Musique Quand je regarde une vidéo ou un clip ou un truc comme ça, ça m'intéresse plus que quand je lis un article dans le journal, par exemple. Et même pour les jeunes, je trouve que c'est un meilleur moyen de faire transmettre des idées. Donc je pense que ça peut bien marcher. Moi je pense que c'est pas mal parce qu'en même temps ça fait de la distraction. Puis les gens n'aiment pas trop écouter des choses toujours très sérieuses dans des reportages, sur des chaînes qui sont vraiment avec des professionnels. Or que là, les lycéens se sentiront plus sensibilisés par des gens du même âge et dans les mêmes idées. On lève ton masquerie, vous approuvez ? Ouais j'approuve, je préfère ça plutôt qu'un discours fait du ministre ou du président. Alors vous allez où ? Bonjour, un centre commercial, c'est le premier. D'accord, vous allez auquel centre commercial ? Pilotie 3 s'il vous plait. Je crois que c'est la direction de centre ville. Oui, oui je vois. Vous allez y aller pour quoi ? Je dois m'acheter absolument le nouveau jet ski Yamaha. D'accord. Ah ouais, il est bien celui-là. Mais tu sais qu'est-ce que mon père m'a raconté ? À l'époque, il n'y avait pas d'eau comme ça. Il y avait quoi alors ? Il y avait des scooters avec des roues et ils faisaient de la vraie vitesse sur des routes. Ah mais oui, non mais mon père il m'a parlé d'un truc similaire. En gros en 2015, il y avait une réunion de différents dirigeants du monde. La COP21 je crois. Ah là, c'est ça, t'as raison, c'est la COP21. Et c'est passé quoi en 2015 ? Racontez-moi, je suis pas au courant. La COP21, c'était un rassemblement de dirigeants pour sauver le climat, diminuer les pollutions. Et voilà, c'était des accords sur les effets de serre, tout ça, les énergies fossiles, ça tourne tout ça. Et pourquoi ajouter un livre sur l'eau ? En fait, à cause des gaz à effet de serre, l'atmosphère s'est réchauffée et a fait fondre les grands glaciers. Du coup, le niveau de l'eau est monté. Et les précipitations, les orages, tout ça, ça nous donne un niveau d'eau. En regardant, tu vois le niveau d'eau, là on est... Tu vois, il y a 2 mètres d'eau sur l'eau, c'est pas simple. Ah, c'est donc pour ça, il y a beaucoup d'eau partout et il y a d'eau. Ah ben, on est arrivés là. On doit mettre les lunettes. Ouais, mettez les lunettes. On est équipés, c'est pas ? J'espère que le niveau d'eau est très haut en ce moment. Alors faites attention. Ça marche. Je vais sortir les pales. Je suis prêt, là. C'est bon, vous avez tout ? C'est bon. En fait, on est dans un contexte assez compliqué avec tout ce qui est COP21. On nous parle beaucoup du réchauffement climatique, du niveau d'eau qui monte. Et moi, personnellement, c'était un sujet qui pouvait me tenir à cœur parce que c'est important pour moi, le climat et tout ça, et les choix qu'on va faire avec ça. C'est vrai qu'on n'est pas confrontés véritablement à ce problème, mais il y en a qui le sont. Et du coup, c'est vrai qu'on est sensibilisés par beaucoup de choses. Et donc, en partie ça. Et du coup, t'as raison. On a choisi ça pour ça. Vraiment, c'est l'eau qui me pose vraiment un problème parce que moi, je viens d'une petite île qui est des Antilles, la Guadeloupe. Et si ça continue comme ça, bientôt, elle n'existera plus. Et ça serait vraiment dommage. Donc, c'est vraiment une problématique. En fait, c'est le scénario le plus probable jusqu'à présent. Et on le remarque par la montée des eaux. On le remarque par beaucoup de choses. Et vraiment, ce sujet me touche. Et voilà, j'étais vraiment investi dans ce sujet-là. Alors ça, je ne sais pas, il répondra. C'est plusieurs dirigeants de plusieurs pays qui se rassemblent pour parler de l'écologie. On reçoit à Paris cette grande initiative pour le climat, pour les années à venir. Alors, on espère que ce sera fertile. Et on essaie de tous faire des efforts dans ce sens, même au niveau du lycée, au niveau d'initiatives écolycéennes. Excusez-moi, vous retournez à la COP21, pardon ? Je suis allé voir hier, franchement, je n'ai pas du tout aimé. Les politiciens ont la langue de boîte, franchement. Ouais, c'est la sang, je trouve ça assez stérile. Ouais. Excusez-moi, vous ne trouvez pas que vous voulez un peu vite, monsieur ? Non. S'il vous plaît, au contraire, accélérez. J'ai un avion à prendre, je n'ai vraiment pas le temps. Non mais franchement, monsieur, vous pouvez très bien prendre votre avion si on ralentit. À ce moment-là, on peut lutter contre la pollution. Exact. Il y aura des effets climatiques, n'est-ce pas, monsieur ? Non, mais s'il vous plaît, je ne vous dirai pas d'autres kilomètres près. Bah non, mais arrêtez, monsieur. Ah, la police anti-pollution arrive. Attendez. Ah bah heureusement, ils sont là. Ralentissez, monsieur. Monsieur, ralentissez. P.S. Alors, taisez-vous. Je les connais bien, d'accord ? J'ai le vol en main. Et c'est la police anti-pollution qui va nous arrêter. Non, pas bien. Ca tombe au gros moment. S'éveillez, s'il vous plaît. S'éveillez. Non, ralentissez. On va jouer l'eskive. Non, attendez. Il faut s'arrêter. Calmez-vous, je les connais bien. Attendez, calmez-vous, je les connais bien. Vous pouvez les voir avec une mission. Accélérée. Non, non. Esquivez-les, monsieur. Esquivez-les, mon chien. Non, non, non. Monsieur, ralentissez. C'est bon. Ils sont bons. Vous voyez, ils sont partis. C'est bon, attendez, attendez. De toute façon. C'est moi qui est volant, j'y pense à l'environnement et je pense à l'avenir de nos enfants. Ah bah voilà, ils arrivent ! Arrêtez-vous ! Attendez, on va se cacher, on va se cacher. On va se cacher ! Cachez-vous ! Cachez-vous ! Cachez-vous ! Cachez-vous, s'il vous plaît ! Mais on est là, mais non franchement... Bon... Accélérez, on a encore le temps d'arriver à l'heure. Non, écoutez monsieur, clairement là, je suis fatigué, j'en ai marre, d'accord ? Alors je vais juste repartir chez moi, je vais vous ramener de chez vous, et puis ça c'est important, d'accord ? De toute façon, la planète n'est pas prête à être sauvée avec des gens comme ça. On forme une très bonne équipe finalement ! Et si c'est une expérience à refaire, je serai la première ! Oui, moi aussi ! Moi de même ! En gros, on s'était posé la question de pourquoi une course-poursuite ? On s'était dit simplement un débat très bête entre justement des personnes qui sont pour l'écologie et d'autres qui sont soit neutres, soit contre l'écologie. Et qu'à un moment, si je puis dire, dans un univers où il y a une police de la pollution, on se fasse poursuivre par l'AD de police. Donc l'écolycée en fait, c'est un lycée qui va prendre en compte ses impacts sur l'environnement, qui va sensibiliser ses lycéens et finalement qui va mettre des œuvres en place pour impliquer les lycéens dans la vie lycéenne. On va essayer d'inculter aux jeunes un petit brin d'écologie, un petit brin de pensée pour l'avenir, d'essayer de sauver, d'avoir des gestes pour sauver un peu l'environnement, le climat. Voilà ! Ça a pour but de sensibiliser les élèves dès qu'ils arrivent dans le lycée, de pouvoir les aider à pouvoir mieux comprendre sur l'économie, l'économie de l'eau, particulièrement ici, parce que c'est un lycée industriel qui consomme beaucoup d'eau pour leur TP, et particulièrement pour ça et par la suite, tout ce qui est électricité. Je suis en thermien LCQ et je suis un éco-délégué cette fois. Justement grâce à l'aide d'un de nos professeurs, M. Giazzouli, qui est beaucoup intéressé par ça et qui s'investit énormément dans cet écolycée. Donc il nous a présenté les différentes installations mises en place au lycée, par exemple, des trucs comme ça, et lui-même nous invite à participer à cet écolycée, justement. Hier année, je n'ai pas participé. C'est la deuxième année où j'ai commencé vraiment à m'y intéresser, à m'inscrire en tant qu'éco-délégué. Les éco-délégués, ils aident les BTS dans les différentes actions qu'ils ont. Ils ont installé des compteurs pour vérifier les compteurs d'eau, pour vérifier les consommations, etc. Il y a des quiz qui sont mis en place, etc. au sein des différents élèves, pour justement essayer de trouver de nouvelles innovations. Eh bien, par exemple, ce que nous venons de tourner, ou même différents projets en cours, notamment avec M. Giazzouli, qui s'implique énormément. Où on essaye de calculer l'empreinte écologique de notre lycée, où on essaye de voir un petit peu quelles sont nos consommations, à droite et à gauche. Est-ce que tout est recyclé, recyclable ? Est-ce qu'il y a des petites améliorations à faire, quelque part ? C'est un lycée professionnel, donc il y a énormément de machines qui utilisent de l'eau. Et ils ont installé des compteurs d'eau à chaque machine pour savoir lesquels consommer le plus, lesquels il fallait essayer de prévenir pour diminuer la consommation d'eau. Après, il y a eu aussi des recyclages au niveau des piles. Il y a beaucoup d'initiatives tout le temps. Le lycée cherche toujours à faire de nouvelles initiatives pour limiter sa consommation en énergie et en eau. Tout d'abord, on a un bac à graisse qui récupère les graisses de la cantine pour bien les traiter. Ensuite, on a la récupération de papier pour éviter le gaspillage. Et on mène des petites actions au quotidien avec notre professeur pour sensibiliser les élèves. Durant elles, on les porte ouvertes. On leur présente un peu l'évolution de consommation avec la diminution ou l'augmentation en électricité ou en eau. En ce moment, il y a un bilan carbone qui est dressé par un groupe de la classe de BTS. Ils veulent savoir en quoi le lycée consomme le plus. Personnellement, on a étudié beaucoup la chaufferie du lycée. Voir si on ne pouvait pas se chauffer avec d'autres grandes entreprises des environs. Des chaufferies qui pourraient justement diminuer et éviter qu'on ait notre propre chaufferie et plus qu'on soit raccordé sur un réseau de chaufferie plus général dans Paris. Le bilan commence à être positif. Néanmoins, on a encore beaucoup de travail à faire par rapport à tout ce qui est consommation électrique et chauffage surtout. Et alors, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. On est encore en plein calcul. C'est plaisant. On parle à tout le monde. On s'intéresse à ce que l'on mange au self. L'intendant nous donne aussi des chiffres sur les surfaces, l'électricité, les consommations en eau. C'est plaisant. C'est une catastrophe naturelle, climatique qui t'a marqué ces dernières années. Ces dernières années, ça remonte à un peu plus longtemps. Mais pour moi, j'ai toujours été un grand amateur de forêts et de paysages naturels. Et c'est ce qui se passe en Amazonie. La déforestation pour créer des plantations, des plantations de palmes ou même alimentaires. Je sais qu'il faut nourrir toute l'humanité, mais de là à arracher le poumon de la terre, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Bon, Manon, on va te ramener, je crois. Oui, ramène-moi en premier, s'il vous plaît. Je suis fatiguée. Oui, t'es fatiguée. Ok, pas de souci. Allez, c'est parti. On va passer par la forêt, ça sera plus simple. Oui, je crois. Le chemin sera plus court. Sinon, on s'est bien amusé ce soir. C'était pas mal. Oui, ça était sympa. En tout cas, moi, je suis crevée. J'en peux plus, les mecs. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer. On va bien dormir. Je commencerai bien maintenant. Alors, ça vous dit, les amis, de faire un jeu ? Tu proposes quoi ? Pas de souci, moi, je vous propose un petit jeu. C'est l'histoire d'un gars qui habitait dans la forêt. C'est un esprit. Il est mi loup, mi homme. Donc là, la suite, c'est à vous de raconter. Alors, cet esprit, on dit qu'il s'appelait Wakapi et il tenait vraiment dans sa forêt. Et on sait aussi que c'était un garde forestier. Non, arrêtez les mecs. Moi, je dors seul ce soir. Mais non, Manon, ne t'inquiète pas. Ce Wakapi, c'était un gentil esprit qui voulait juste seulement protéger sa forêt. Ouais. Jusqu'au moment où un homme est venu construire un grand centre commercial sur sa forêt. Il n'a pas trop aimé. Des choses bizarres ont commencé à se passer ici. Mais le Wakapi, c'est un ami de la forêt. Oui, donc c'est pour ça qu'il voulait le protéger. Et donc pour le protéger, il a fait disparaître les ouvriers. Mais il se passait des choses bizarres ensuite. Ouais. Et à chaque fois qu'un ouvrier disparaissait, un arbre prenait sa place dans la forêt. Et plus la déforestation avançait dans la journée, plus elle reculait dans la nuit. Donc la nature repris ses droits, finalement. Oui, sauf qu'il y a un moment, il a été en excès, il en voulait toujours plus. Alors, depuis l'arrêt des travaux, ce Wakapi voulait plus et repérait les voitures. Ouais. Et chaque soir, il a tiré de plus en plus de voitures dans sa forêt pour les transformer en arbre. Tout ça pour réparer les effets néfastes. Attendez, attendez. J'entends un bruit vraiment bizarre dans le moteur. Ah non, vous faites pas ça les mecs, vous commencez pas comme ça. Moi j'ai trop peur. Ah putain les mecs, il y a un truc derrière la position. Il y a un truc autour de la voiture. Arrêtez les mecs. Les mecs, arrêtez. Je suis pas d'accord. Redémarre. Redémarre. Attends. Putain là devant il est là, putain. Ouais. 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 Personnellement, moi je viens de la campagne et je suis entourée par les forêts. J'habite vers Provins. Donc la forêt de Fontainebleau, j'ai grandi en allant me promener dedans. Et je viens d'un lycée avant qui était un lycée agricole. Donc on a été très porté sur l'environnement et ça m'a toujours tenu à cœur. Donc la déforestation, je trouve que c'est une partie de la destruction de la planète qu'on parle pas beaucoup. Et du coup, avec David, quand on a vu la pelure sur la forêt, on s'est dit, bon allez, c'est le moment. Voilà. De faire passer un message pour que tout le monde, même en rigolant, qu'on essaie de faire passer un message, même pour les plus petits, ça sert à sensibiliser quoi. On a besoin des arbres pour le cahier, pour les activités humaines. Mais il faudra que aussi, il faudra le pallier en faisant un rebasement. Donc voilà, c'est aussi simple. Donc c'est à sensibiliser l'humanité. Eh bien, je suis venue dans le secteur de l'eau potable parce que je voulais apprendre à amener l'eau aux hommes et à la rendre ensuite à la nature. C'est ce qu'on fait ici, on apprend l'eau potable et l'assainissement. Et voilà, dans une logique à la fois durable pour l'environnement et à la fois pour servir l'homme. L'eau, la priorité, c'est quelque chose qui m'a touché, qui m'a sensibilisé. Parce que c'est un droit, mais en fait, on n'a pas tous accès à l'eau aussi facilement qu'en France. Donc ça, je trouve que c'est dommage qu'il faut essayer de faire mieux, surtout dans les autres pays. Et pourtant, il y en a qui ont de l'eau, mais qui ont du mal à avoir accès à cette eau. Toujours cette question d'accès à l'eau. Mais je pense plutôt me diriger vers les déchets. Du coup, on ne peut pas séparer les deux, mais les déchets, je trouve que ça devient un sujet préoccupant pour tout le monde. Que ce soit nous ou dans les autres pays, ça va vraiment bousculer les choses et nous pousser à agir. Par la suite, j'aimerais pour finalité pouvoir travailler dans un pays qui a besoin du traitement de l'eau, d'infrastructures et de pouvoir monter une boîte là-bas. Après, j'aimerais faire un BTS Swana Biotech. Donc c'est un BTS dans un lycée agricole plutôt, ou un BTS Bioanalyse et contrôle, je pensais. C'est plus dans le domaine du laboratoire, mais dans le laboratoire, il y a des choses qu'on peut faire pour l'environnement. Moi, ce serait plus pour travailler dans l'environnement parce que c'est une question qui touche tout le monde en fait. Donc surtout en ce moment. Mais moi, j'ai toujours été intéressé par ça. J'ai fait un bac S. Après, mon bac S, ça m'a fait découvrir un peu justement tout ce qui est environnement. J'ai été super intéressé par ça. Donc j'ai voulu trouver des études supérieures dans ce domaine là. Et donc moi, je vais essayer de faire le plus d'études possibles pour monter le plus haut possible, mais toujours dans l'environnement. Après, c'est faire une école d'ingénieurs dans les milieux naturels et les eaux ruraux pour travailler ensuite dans les eaux de rivières. Puisqu'on pense pas beaucoup à nos eaux de rivières et ça serait pas mal de faire en sorte de limiter la pollution. Puisqu'il faut savoir que les rivières se jettent dans les océans. Donc avant de commencer par les océans, autant commencer par la source. Alors les jeunes, ça va ce qui est où ? Comment tu cales à l'Atlas ? C'est parti pour ce qui est. T'es prêt ? Ouais. C'est plus comme avant. Bon, il y a de la neige. C'est le principal. Pour toi, 24 heures de route pour faire du ski. J'ai jamais vu ça. Avant, c'était moins loin en Europe. Mais maintenant, tu peux plus. Dans France, t'as déjà plus de neige avec le réchauffement climatique et tout. C'est un peu de notre faute, mais bon, c'est comme ça. C'est à cause de nos parents, ça. Moi, ça me dérange pas de trouver ailleurs, du temps que la neige, elle est bonne. On polie. Comment ? On polie, grave. C'est vrai. C'est pas grave. L'Europe, c'est déjà assez pollué. On peut rééquilibrer les choses dans le reste du monde, quand même. Bah non, c'est pas parce que tu pollues une ville et que tu peux plus la polluer, que tu vas polluer à autre part. Et si, c'est le partage, la mondialisation. N'importe quoi. Ouais, mais rien avec tout le sable qu'on a là-dedans. L'eau est filtrée. En plus, j'ai chaud. Moi, j'ai soif. C'est pas grave, il y a des filtres à sable, tu vas voir. Elle est excellente là-haut, avec leurs filtres à sable. Bah, elle doit être récupérée et tout après. Encore un échelon, elle est récupérée. Meilleure qu'en France. Il y a votre prof de ski qui est arrivé, il vous attend. Vous avez vos forfaits en dirhams ? On a voulu faire un truc sur le réchauffement climatique et on s'est dit pourquoi pas parler de la neige. Et on sait qu'il y a certains coins dans le désert où on peut skier. Enfin, sur des planches, comme skier, faire du snowboard, mais dans le désert. Donc on est parti de cette idée-là et on en a fait un remix un peu, de façon à parler en même temps du climat, du réchauffement climatique, etc. Un écolo, non. Non, vraiment pas. Après, on peut faire des petits gestes. Chacun fait son petit geste qui pense à la nature ou à chacun son échelle, on va dire. Mais comme un écolo, non. Depuis que je suis éco-déléguée, je prends moins de bain. Ça, c'est ce que tout le monde fait. Ma famille, on pense environnement. Voilà, c'est vrai qu'on fait des actions aussi pour l'environnement. Donc c'est vrai que l'éducation a fait que je suis là aujourd'hui. Donc c'est un projet de longue date, entre guillemets. Je suis encore jeune, mais depuis quelques années. Donc mes projets, c'est d'après continuer mes études et monter des projets dans d'autres pays, mais également donner accès à l'eau. Mais c'est aussi plus large l'environnement. Et je pense aussi aux déchets qu'on jette en mer et sur beaucoup de choses comme ça. Donc voilà, c'est ça mon objectif. Je ne suis pas du genre à vraiment, chez moi, à mettre dans la poubelle verte, dans la poubelle bleue. Mais disons que voilà, c'est... Comment dire ? Après, il faut être sincère. Disons que si on ne fait réellement rien, voilà, ça donne n'importe quoi que du mal. Franchement, c'est des habitudes à prendre, mais il faudra bientôt qu'on les prenne. C'est ça. Il faudra bientôt qu'on prenne ses habitudes et que... Après, il faut être prêt. Il faut être prêt. Il ne faut pas se sentir indifférent. Se disant que bon, bientôt, je vais mourir. Voilà, il faut laisser quelque chose de solide pour... Pour nos descendants, etc. J'essaye d'être le plus économe possible. J'essaye de ne pas mettre le chauffage quand je n'ai pas vraiment froid. Je préfère mettre un pull que mettre le chauffage, éteindre la lumière. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit. Je pense qu'on se ment un peu à nous-mêmes en se disant qu'on limite le réchauffement climatique, mais qu'il va falloir faire plus. Il va falloir réfléchir. Est-ce que j'ai vraiment besoin de consommer tel produit alimentaire qui nécessite tant d'énergie ? Est-ce que je ne peux pas essayer de consommer des produits locaux qui n'ont pas été déplacés depuis des pays étrangers très loin ? Enfin, il va falloir réfléchir à mieux consommer. Déjà, on essaye de mieux vivre, mais il va falloir aussi mieux consommer. Un personnage pour toi qui regarde l'écologie ? Ça a été une de mes professeurs quand j'étais en terminale S. Dans mon lycée agricole, j'ai fait une S biologie-écologie. Et c'était ma prof de biologie qui m'a donné vraiment l'amour de la nature, qui était très gentille et avec qui je suis toujours en contact pour mener des actions en Ile-de-France. Si on peut citer dans un jeu sur World of Warcraft, il y aurait bien Scenarius, puisque c'est un druide en fait, donc assez proche de la nature et tout ça. Un personnage ? Ouais, donc du coup, moi je sais que je ne suis pas forcément un grand lecteur, mais j'ai lu des livres qui m'ont donné aussi envie de travailler dans le milieu de l'eau. C'est Éric Orsena, ou si je ne me trompe pas, il est à l'Académie française. Et du coup, il a fait des bouquins assez sympas qui parlent de voyage, tout ça, et il parle aussi également de l'eau. Pas forcément sur tous ces bouquins, mais ça m'a donné aussi envie et ça m'a donné aussi goût à la lecture en plus de ça. Je me vois mieux dans un monde où on peut vivre sur l'eau que dans un désert total ou autre. Mais idéalement, personnellement, j'aimerais bien vivre dans un monde propre et où il n'y a pas trop de problèmes de pied. C'est assez compliqué de se projeter dans quelques années. Ce qu'on aimerait avoir, c'est la terre qu'on a aujourd'hui, plus ou moins. C'est vrai que le même confort, on va dire. La nature, l'humain, tout est interconnecté. Donc, à partir du moment où l'on agit sur une partie du système, le reste est impliqué et le reste est impacté. Dernière question pour revenir sur la COP21. Tu disais, on se réunit pour essayer de trouver des solutions. J'espère que ça va être fertile. Est-ce que tu y crois ? Oui, je crois. Je pense qu'il y a un très bon terreau dans nos nouvelles générations et j'espère qu'elles porteront très haut les couleurs de ce nouveau monde qu'on s'essaye à bâtir. Sous-titrage Société Radio-Canada